Alors, on ne peut pas encore avoir des impressions, ça démarre aujourd'hui. Nous enchaînons sur la présidence française qui, dans les conditions pas faciles, a permis d'avancer beaucoup de choses, non seulement en interne, en Europe, mais aussi dans notre travail avec les partenaires externes de l'Union Européenne. Pour ce qui est de notre présidence, nous avons cinq priorités politiques, mais il faut être modeste, nous avons beau avoir des priorités, c'est des lignes de fond, mais on doit aussi réagir à l'évolution, à la conjoncture mondiale. Ce qui est le plus important, il me semble, c'est que dans les priorités, dans les grandes lignes politiques de la priorité de la présidence du Conseil de l'Union Européenne tchèque, il y a énormément d'espace pour travailler avec l'Afrique et pour travailler aussi ici, avec le Sénégal, non seulement à titre du Sénégal président de toute cette année de l'Union Européenne, mais aussi dans les projets bilatéraux. Ce que nous avons planifié, c'est d'avancer sur cinq, la feuille de route, c'est des documents de je ne sais pas combien, de dizaines de pages, avec des choses très techniques. Mais nous avons cinq priorités. Gérer bien, tant bien que mal, mais bien si possible, la crise ukrainienne, non seulement en interne, pour aider nos voisins et nos amis, mais pour aider aussi les gens déplacés, mais pour également atténuer, travailler ensemble avec nos partenaires et avec les institutions mondiales, pour atténuer les effets négatifs de la guerre en Ukraine. Alors ça, c'est un exemple pour la première priorité. La deuxième priorité, ça nous ramène encore plus près du Sénégal, parce que ça concerne la sécurité énergétique. Il est clair que le monde change très rapidement et que surtout les équilibres que nous avons connus jusqu'à maintenant en termes d'approvisionnement énergétique sont complètement bouleversés. Vous voyez ce qui se passe avec les prix de l'énergie, etc. Alors nous pensons que c'est un moment idéal pour discuter avec un pays qui est un producteur émergent à partir de l'année prochaine, des possibilités de coopération sur tous les plans et de répondre ainsi aux souhaits exprimés par son Excellence le Président de la République sur ce sujet, qui exprimait quelques craintes que nos engagements de long terme sur la décarbonisation de l'économie européenne et même mondiale pourraient nuire au développement du secteur énergétique au Sénégal. Mais nous sommes tout à fait prêts, tout à fait prêts et preneurs, je dirais même, pour en parler avec nos amis sénégalais, parce que là, il y a clairement des possibilités d'être gagnants-gagnants. Sous-titrage ST' 501